bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je vous montre dans cette vidéo décision pour déverrouiller votre téléphone la première solution consiste à déverrouiller les téléphones sans perdre des données c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre vos données vos applications vos photos vos vidéos tout vous n'allez pas les perdre la dixième solution c'est déverrouillage avec perte de données bien sûr que vous pouvez accéder à votre téléphone mais vous allez mettre dans votre tête que vous allez perdre vos données et parmi ces deux solutions je ne sais pas laquelle qui est très fiable que je peux vous recommander mais la première solution est pas mal pourquoi parce que vous n'allez pas perdre vos données mais malheureusement pour la première solution ça ne marche pas sur certaines versions d'endroits ça ne marche pas sur certaines versions d'endroits la deuxième solution déjà j'avais perte de données là aussi c'est qu'il ya un peu c'est ce qui va nous faire un peu moins parce que on peut quand même accéder à notre téléphone mais on va perdre nos données et mais là heureusement que ça marche sur pas c'est le pédit tout le monde des téléphones mais n'a pas mais c'est des solutions à vous d'aller tester et des revenus dire lesquels est meilleure pour vous laquelle des solutions est meilleure pour vous maintenant on commence avec la première solution la première solution sans perte de données comment vous allez faire vous glisser comme ça ça c'est le chemin là je ne connais pas le chemin maintenant comment c'est que vous allez faire vous cliquez ici sur là où il est écrit urgence vous cliquez vous allez taper un code vous allez taper étoile dièse ça va vous renvoyer sur cette interface vous cliquez sur données statistiques cliquez sur données statistiques puis maintenant vous cliquez sur les flèches que vous voyez à gauche vous cliquez pour maintenant comme ça vous serrez ça vous renvoyez directement dans le paramètres de votre téléphone après maintenant vous allez faire les retours qui est principal du moulier comme ça vous avez vu bon maintenant nous sommes sur l'interface de notre téléphone mais malheureusement avec cette solution avec cette possibilité à chaque fois que on vous affiche le chemin vous êtes obligé de passer par cette méthode donc c'est ça mais cette méthode est pas mal je peux dire ce que je peux donc vous voyez tous mes appuis tout tout je ne pas tous mes données donc ça dit j'ai pas perdu elle est ouf les gars ça c'est la première solution maintenant passe pas la deuxième solution la deuxième solution comme je vous ai dit déverrouiller déverrouages avec perte de données une méthode qui moi je pédis même à 100% sur tous les téléphones mais vous allez quand même perdre vos données et ça reste quand même pas mal aussi pour les faire comme des choses à faire vous allez éteindre votre téléphone pour avoir éteint le téléphone vous allez cliquer le bouton de démarrage qui est le bouton en haut ici vous voyez cliquez sur le bouton de démarrage et le bouton baisse de volume vous appuyez vous appuyez en même temps sur ces deux boutons pour mon téléphone le bouton de volume c'est en bas et d'autres téléphones aussi c'est en haut bouton de volume et le bouton d'image en bas mais ma part le bouton d'aliment c'est en haut et les deux boutons les deux boutons qui est baisse de volume et pour augmenter comme là aussi le bouton volume c'est en bas vous maintenez l'appui le bouton de démarrage plus le bouton baisse de volume vous appuyez longtemps en même temps le téléphone va allumer comme ça vous êtes toujours en train de maintenir l'appui sur ces deux boutons puis si vous voyez ça allume maintenant vous allez relâcher vous appuyez sur le bouton augmentation de volume si le téléphone allume vous appuyez sur le bouton de démarrage mental appuie toujours sur le bouton de l'image et puis vous relâcher c'est des boutons qui est pour augmenter vous n'avez vous baisser toujours l'appui et maintenant vous verrez où serez sujet d'interface ça c'est le menu de c'est ici c'est d'interface que vous pouvez réutiliser votre téléphone maintenant maintenant parmi ces trois boutons qui est le bouton de démarrage le bouton pour baisser le volume est augmenté maintenant c'est des boutons un baisse de volume et pour augmenter le volume là ça permet de contrôler le bouton augmenter le volume ça c'est pour monter en haut et pour baisser le volume là aussi c'est pour descendre en bas et les boutons d'allumage là aussi c'est pour cliquer puisque à cette interface le mode tactile ne va pas fonctionner vous allez descendre ici sur wap data factory araset vous descendez là ici je vous cliquez sur le bouton l'image comme ça vous appuyez si on va vous demandez cette interface vous descendez vous venez sur yes delete alt et user data vous cliquez sur ok directement les téléphones on va s'éteindre maintenant le téléphone est un coup de formatage vous allez patienter quelques minutes après directement le téléphone va se redémarrer tout seul le téléphone va se redémarrer tout seul vous verrez votre téléphone deviendra comme si vous avez acheté neuf pour les choses à faire vous allez vous allez commencer par le choix de la langue vous allez choisir la langue du téléphone mais si vous allez prendre c'est si les anglais c'est plus qu'ils suivent vous suivez simplement les instructions c'est très facile la configuration fait qu'ils aient petit c'est comme la configuration quoi mais tous les étapes vous les verrez c'est très facile vous pouvez simplement suivre les étapes après avoir suivi les étapes bon vous serrez sur une interface dans laquelle maintenant vous allez vous sert sur l'interface de votre téléphone mais non ça c'est la deuxième possibilité qui consiste à déverrouiller votre téléphone avec perte et des données donc parmi ces deux solutions j'espère que maintenant c'est à vous de choisir laquelle qui est mieux pour vous là que vous utilisez laquelle est le meilleur pour vous maintenant vous détestez et derrière vous me dire laquelle vous avez choisi pour utiliser j'espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos likez la vidéo et partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin bientôt je retrouve à la prochaine vidéo merci